Bonjour, c'est moi. Spéciemment l'Indienne, les Africaines, les Français, les Anglais. Et tout ça a fait que les îles de Seychelles, il y a un mélanger spectaculaire. Que tu vois, la façon de parler créole, la façon de faire la nourriture, la musique, et pourquoi pas l'agriculture. Dans l'agriculture au Seychelles, il y a beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à modifier, et beaucoup de choses à prendre conscience de qu'aujourd'hui, à la île de Seychelles, il y a beaucoup de troubles alimentaires, il y a des troubles de santé, il y a des problèmes de l'environnement aussi. Nous avons constaté ça, nous avons resté au Seychelles à peu près 6 mois et 2 ans, ça veut dire un peu de petites vacances, et pour répertorier part de la production seychelloise en matière d'agriculture. Nous avons constaté, dans l'île de Seychelles, que la plupart des agriculteurs utilisent des technologies de l'année 60 à peu près. C'est une agriculture qui a perdu beaucoup de traditions, parce qu'anciennement, je parlais avec beaucoup d'agriculteurs, messieurs Alice, Sylvester et Jean-Paul. Et nous avons constaté que l'agriculture au Seychelles, c'est une agriculture qui utilise beaucoup de produits chimiques. Comme on produit beaucoup de chimiques, il y a aussi une indépendance de l'agriculture, à la production toxique. Ça, c'est le réflexe qu'aujourd'hui, une petite lille, il y a beaucoup de personnes, qu'il y a des maladies courantes, comme l'obésité, cancer, la diabétite, l'hépatite et l'MRS. Et beaucoup de choses que, pardon, une d'île se voit. Avec cette vidéo, nous voulons inviter beaucoup de personnes, spécialement des Seychelles, qui voulaient changer beaucoup de choses sur notre île, spécialement la façon de voir et de concevoir un pays différemment. Nous avons allé à Seychelles cette année, c'est en janvier 2015. C'est comme ça, 2015. Et nous avons visité pas mal de productions agricoles. La première chose à changer à Seychelles, c'est pour moi, comme une personne qui voit l'agriculture comme une passion, comme un art. Pour moi, cette agriculture, je la vois comme ça. Que la façon de produire Seychelles, est vraiment, vraiment à l'inverse. Pourquoi je dis ça ? Au Seychelles, il y a des serres, ou greenhouse. Ils s'utilisent comme une agriculture de l'Amérique du Nord ou des pays froids. Seychelles, pas besoin de réchauffer son sol. Seychelles, besoin d'une couverture de sol. On doit apprendre les personnes natives de Seychelles, que les personnes, la plupart des personnes utilisent un parapluie, pour protéger du sol. Et pour protéger du soleil, on doit utiliser un parapluie. Et ça, c'est la sorte d'agriculture que ça doit faire au Seychelles. Nous, notre expérience, comme d'agriculture organique, on peut faire plein de trucs au Seychelles. Parce que, en Seychelles, il y a toutes les choses pour produire une agriculture simple. Une agriculture pour une parapluie seychelloise. Especialement, en la santé. Le problème que nous avons vu au Seychelles, c'est que l'agriculture, c'est pas vu comme un métier intéressant. Les personnes qui utilisent l'agriculture au Seychelles, sont vues comme une personne dégradée à l'échelle seychelloise. Faire l'agriculture au Seychelles, c'est pas un job. C'est comme un travail, que les gens ne le voient pas de bon côté. Une autre chose que je dois voir, c'est l'agriculture chimique utilisée. Il s'utilise beaucoup de machinerie, de machines lourdes, pour travailler le sol. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une agriculture dépendante. Une agriculture qui dépend 100% des chimiques. Et, autre chose qu'on voit, c'est une agriculture qui coûte l'argent. Seychelles, c'est un pays où il n'y a pas la sécurité alimentaire. Il n'y a pas de produits. D'autres choses sont très chers. Il y a une concurrence de la production de belles qualités de fruits et beaucoup de personnes qui voulaient acheter ça, spécialement les hôtels. On voit qu'au Seychelles, nous avons l'opportunité de produire de bons fruits, de bonnes qualités. Et qu'il n'existe pas comme une grosse différence entre les acheteurs natifs et les hôtels. Parce que la plupart de la production de Seychelles, c'est pour les hôtels et pour les touristes. Les Seychelloises, tous les jours, doivent faire la guerre pour acheter des produits. Et ça, le prix ne s'est pas équiparé. On voulait en agriculture, où le peuple seychelloise peut nourrir ses enfants. Il n'y a pas le risque que chaque fois que tu manges un fruit, une laitue, une tomate ou un cocombre, il y a l'opportunité de tomber malade d'un cancer, d'hépatite, de la diabète ou de l'obésité. Nous, on voulait faire beaucoup de choses au Seychelles. On voulait faire une école, une agriculture organique. Parce que les personnes doivent voir que la production agricole, c'est une tradition. L'agriculture et l'agriculture, c'est le savoir-faire de la personne qui habite en quelques places pour l'agriculture. L'agriculture au Seychelles, il y a des problèmes piliers au principal. Premièrement, les personnes qui font l'agriculture au Seychelles, la plupart sont de tous pays. La plupart ne comprennent pas le créole, ne parlent pas l'anglais, même pas le français. La plupart des personnes qui viennent de pays comme la Indie, Bangladesh et Sri Lanka, on ne connaît pas par corps le créole. Ce sont des personnes qui ne peuvent même pas savoir lire en son pays. Mais que ce soit que tu es en train de faire l'application d'un produit chimique, Elle ne fait même pas ce qu'elle fait ou qu'elle produit ça. Qu'elle fait qu'il y a sur la peau, sur la terre, sur les oiseaux, sur l'eau, sur la mer. On voulait voir ça. On voulait voir qu'aux Seychelles, on doit faire plein de changements de l'agriculture. Et nous sommes prêts à faire ça. Nous sommes prêts à faire des engrais organiques, fertilisation organique, contrôle, à partir de beaucoup de produits qu'on savait faire comme ça. On savait faire plein de trucs pour la ville de Seychelles. Et nous sommes prêts à faire la mesure qu'il y a l'intérêt de la population pour faire ça. On nous est intéressés à faire une agriculture pour les gens. Nous sommes intéressés à faire ça. Nous sommes vraiment intéressés pour développer un modèle d'agriculture vraiment différent. C'est un système d'agriculture qui est amiable avec la terre. Elle habite les oiseaux pour tout. On voulait faire une agriculture simple, facile. On voulait faire quelque chose pour les pays du paradis sur terre. Merci. Merci.